Je suis sous le choc, comme ça on goûte beaucoup de nos concitoyens. Des ossements appartenant au petit Émile ont été découverts par une randonneuse ce samedi dans une zone boisée à 1 km du Haut-Vernay. De nombreuses recherches ont été menées depuis le 8 juillet dernier, date de la disparition du garçon de 2 ans, mais cela n'avait rien donné jusqu'à présent. Cette découverte, 3 jours après une mise en scène pour comprendre les circonstances de sa disparition, pousse les enquêteurs à mener des recherches sur la zone où ont été découverts ces ossements. L'objectif est désormais de déterminer ce qui a entraîné la mort du petit garçon et de savoir si les causes de sa disparition sont criminelles ou accidentelles. Je suis sous le choc, comme ça on goûte beaucoup de nos concitoyens et de villages. Par contre, puisque c'est ce que nous attendions depuis le 8 juillet, c'est peut-être un point important, même certainement important, pour aller vers la connaissance de la vérité. Tout le monde doit attendre avec confiance parce qu'on sait que le gendarmerie l'a déjà démontré. Et la justice l'a démontré depuis le 8 juillet, ces 8 mois, ont tout mis en œuvre pour redécouvrir la vérité. J'en suis convaincu, ils l'ont découvert. Quand vous parlez de soulagement, derrière cette immense tristesse que nous avons dans le village, lorsque nous connaîtrons la vérité, oui, ils ont une forme de soulagement, mais qui ne compensera pas cette tristesse. C'est un de nos enfants qui a disparu dans des circonstances difficiles, soit qu'ils se soient perdus, soit que quelqu'un ait malheureusement mis fin à ses jours.